20h55. Art. Cette comédie musicale frise la perfection. Pendant près de deux heures et demie, on tremble pour Tony et Maria, c'est Romeo et Juliette Made in New York. Hélas, ces deux amoureux sont issus de deux bandes rivales. D'un côté, des Américains d'origine polonaise et italienne, de l'autre des immigrés portoricains. Leur destin s'annonce tragique, bien sûr, mais il y a tant de scènes sublimes. On en prend plein les oreilles avec la partition réjouissante de Stephen Sondame et de Leonard Bernstein, mais aussi plein les yeux avec les chorégraphies de Jerome Robin. 56 ans après sa sortie, cette romance qui interroge autant qu'elle façonne l'identité américaine est toujours aussi fascinante. Sublimée par un technicolore qui a figé le charme fou de ce film au 10 Oscars. West Side Story, de Robert Weiss et Jerome Robin, Etats-Unis, 1961, avec Natalie Wood, Richard Bem et Duré, 2 H 26. La note de la rédaction, 5 5. 21h. M6. George Clooney n'est pas que beau, il peut être aussi très drôle. Dans À la poursuite de demain, film spectaculaire bourré d'effets spéciaux produits par Dean, il interprète un certain Frank. Enfant, après avoir été recruté par une fillette étrange, il a voyagé dans le temps et eu accès à un monde futuriste nommé Thomas Roland, avant d'en être banni. Calfeutre est chez lui, le quinquat dépressif attend la fin du monde en bougonnant lorsqu'il voit débarquer Cazet, une ado accompagnée de la même recruteuse. La jeune téméraire et le vieux râleur vont s'épauler pour sauver la Terre, car ils sont persuadés que le salut de notre planète se trouve dans le futur. Hirsute et mal rasé, le comédien assume parfaitement son rôle de grognon à cariatre. À la poursuite de demain, de Bradbeer, Etats-Unis, 2015, avec Georges Clounet, Brit Roberta, son durée, 2 à H 10. La note de la rédaction, 3 5. 20h50. France 5. France 5 propose de redécouvrir les grandes heures d'au théâtre ce soir, Émission diffusée de 1966 à 1984 qui a permis aux téléspectateurs de voir des centaines de pièces de Boulevard et autres comédies. Les nombreux extraits ainsi que les témoignages d'acteurs et auteurs sont réjouissants et quelques anecdotes sur les débuts de comédiens comme Maria Pacom ou Bernard Blier se révèlent étonnantes. On regrette seulement le montage un peu fourre-tout, sans véritable fil conducteur. EN scène dans 30 minutes, documentaire français de Jacques Pessy, 2017, durée, 2 x 52 minutes. La note de la rédaction, 3 5. 21, 00. TMC. Pendu pour la mort de 5 jeunes femmes et avoir usé de la magie noire, Lord Blackwood revient d'entre les morts. Sherlock Holmes, flanqué de son acolyte et ami le docteur Watson, est chargé de retrouver le diabolique conspirateur et de l'empêcher de plonger Londres dans le chaos. Réalisateur de ce match, Guy Ritchie dépoussière le mythe de Sherlock avec une aventure musclée, dopée aux explosions, ralentis et autres effets spéciaux. Dans le costume de l'excentrique détective anglais, Robert Donnet-JR. Enchaîne les bons mots et les blagues, le plus souvent au détriment de son complice, incarné par Jus de l'eau. Un régal. Sherlock Holmes, de Guy Ritchie, Americano-Anglo-Allemand, 2009, avec Robert Donnet-JR, Jus de l'eau, durée, 2 h 20. La note de la rédaction, 4-5.